Bien, bonjour à tous. Merci à vous d'être restés pour les dernières séances concernant les sujets qui fâchent. Alors, vous avez choisi de participer à la séance qui concerne le livre numérique en bibliothèque. Et aujourd'hui, en fait, pour cette session, on a trois intervenants qui vont discuter de différentes problématiques. Donc, c'est dans le cadre de cette session sur le livre numérique en bibliothèque, on sait que c'est un questionnement qui n'est pas nouveau. C'est un sujet qui fâche certains d'entre nous qui n'est pas nouveau, mais en même temps, c'est un sujet autour desquels on se retrouve aussi au niveau des discussions avec les différents partenaires. Depuis deux ou trois ans et le lancement de PNB, il y a eu également la signature en décembre 2014 des recommandations pour une diffusion du livre numérique par les bibliothèques publiques qui avaient été signées par l'ABF et par le réseau Carrel. Le prix numérique est désormais une question centrale pour les bibliothèques de lecture publique, même s'il ne s'agit pas d'un phénomène massif, puisque le marché du livre numérique, en France en tout cas, est actuellement encore très faible. Et il me semble, si mes informations sont correctes, que ça représente à peu près 2% du marché, donc c'est vraiment très très faible. Ce n'est pas le seul pays d'Europe, la plupart des pays, en fait, à part la Grande-Bretagne, sont dans cette situation. Donc potentiellement, le livre numérique accroît les possibilités d'accès à l'information, puisque désormais, les usagers des bibliothèques peuvent accéder au contenu 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Dans des usages aussi différents, puisque la taille de police est réglable, donc on peut avoir touché des publics plus larges avec les personnes déficients visuels. On a également une multiplication des usages. Cela remet également en cause la question de l'accès à l'information, puisque dans le même temps, ça accroît la dépendance à des organismes tiers en matière de constitution des collections. Donc ça questionne le point de la liberté d'acquisition. Et également la question de privatisation des collections, puisque les collections qui sont achetées par les bibliothèques ne sont plus la possession des bibliothèques, mais sont détenues par les éditeurs sur des plateformes extérieures. Dans ce contexte, nous avons réuni trois personnes qui travaillent sur ces sujets depuis plusieurs années et qui vont nous présenter des aperçus différents. Autour de moi, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Pellou de Redelay, qui travaille pour DILICOM et qui va nous faire une présentation plus technique sur la plateforme PNB. Claire est entrée chez DILICOM en 2005 et elle est responsable des pôles projets et supports EDI. Elle supervise les projets liés au livre numérique et elle a contribué au développement de PNB depuis la phase de lancement. Elle vous en dira plus sur ce qu'est la plateforme PNB. Sa présentation va s'intéresser plutôt aux aspects techniques. Si vous avez des questions sur tous ces aspects techniques et technologiques, elles seront les bienvenues. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Perusson, qui est adjointe à l'action culturelle Savoir et patrimoine de Levallois-Péret. Elle a la responsabilité de la médiathèque et du service archi-documentation de la ville de Levallois. Elle est également présidente par intérim de Réseau Carrel. C'est ce réseau qu'elle représente aujourd'hui. Elle nous expliquera ce qu'est le Réseau Carrel, le rôle de ce réseau dans les négociations concernant les offres sur le livre numérique, avec un développement plus large concernant PNB. Elle présentera également les positions du réseau avec ses points forts et ses points faibles sur la nécessité de faire évoluer les conditions et le modèle PNB. Et enfin, Lionel Dujol, qui est responsable du développement numérique au sein de la direction de la lecture publique de Valence, Romand Sud, Rhône-Alpes, agglomération, qui est responsable du comité Biblib de l'ABF et qui va intervenir aujourd'hui en tant que représentant de l'ABF. Et pour ceux qui n'auraient pas remarqué, Lionel est également le marathonien de l'ABF, puisqu'il a intervenu à peu près deux fois par jour depuis le début du congrès. Je l'ai vu à peu près partout, à des tables rondes, à des présentations, à des ateliers. Donc on est très content de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Et il expliquera en fait plus particulièrement la position de l'ABF, la friction entre la voie contractuelle qui est soutenue par le ministère et l'exception pour le prêt des livres numériques en bibliothèque, qui est la solution plutôt retenue par l'ABF, l'association Evlida, et qui était soutenue dans le rapport Reda. Donc voilà, il essaiera d'expliquer en quoi la voie contractuelle, modèle de licence DRM, volatilité des catalogues, complique l'accomplissement des missions des bibliothécaires. Et en fait, cela fait écho à la charte du droit fondamental des citoyens à accéder à partager l'information. Il fera également écho en fait à la dernière intervention d'Arnaud Noury sur les bibliothèques, comme quoi les bibliothèques seraient de simples relais pour le secteur commercial. Donc je vais laisser la parole à chacun des intervenants. Je leur ai demandé de vous faire une présentation avec ou sans PowerPoint d'une quinzaine de minutes. Après chacune des interventions, on aura cinq minutes de questions de la part de la salle. Donc vous serez libre d'intervenir sur la présentation qui aura été présentée. Et cela nous laissera du temps à la fin des trois présentations pour un débat en fait avec vous, environ d'une vingtaine de minutes, puisque l'on devra clôturer à 17h30 afin que chacun puisse repartir chez soi. Voilà, donc je passe la parole à Claire. Oui, bonjour. Donc m'incombe la charge de vous expliquer un petit peu le côté technique du dispositif PNB. Il est administré par DILICOM. Donc rapidement, DILICOM, c'est une structure interprofessionnelle qui a été créée en 1989 dans l'objectif de faciliter les échanges entre les acteurs du secteur du livre, que sont au démarrage les plateformes, les distributeurs et les libraires. Et nous avons une deuxième mission qui consiste à diffuser les catalogues électroniques. On a démarré par le livre physique et puis 2010, les ressources de publication numérique. On a une gouvernance interprofessionnelle qui est pilotée par divers comités. Ce qui nous intéresse ici, plus particulièrement concernant le numérique, c'est qu'en début d'année, en janvier 2016, nous avons ouvert les instances de gouvernance de DILICOM au numérique, en intégrant en particulier les nouveaux acteurs que sont pour nous les bibliothèques et les prestataires de bibliothèques. Donc aujourd'hui, le comité numérique recueille les remontées des utilisateurs et des prestataires côté bibliothèque. Le projet PNB a démarré en 2012, donc piloté par DILICOM. On parle bien ici d'un dispositif technique. Ce n'est pas une offre, c'est une façon technique d'accéder à l'offre des éditeurs en mettant en commun le retour d'expérience. C'est interprofessionnel, c'est collectif. L'objectif de PNB est de maintenir un système ouvert qui permet aux bibliothèques de choisir le prestataire de leur choix, si les prestataires peuvent développer des solutions, et qui laisse le choix du fournisseur aux bibliothèques et permet aux éditeurs de maintenir la définition de leurs offres pour les proposer via le dispositif. Le PNB n'est bien évidemment pas un système exclusif de prêt. Il y a d'autres possibilités d'accéder aux ressources numériques disponibles en prêt. Je vous propose d'essayer de vous figurer l'ensemble par des petits schémas. Le prêt numérique, c'est très technique. Ça se passe entre une plateforme de distribution qui héberge un fichier qui lui a été confié par un éditeur, un libraire et une bibliothèque. Le bibliothèque et le libraire continuent à avoir les relations qu'ils ont eues auparavant dans le circuit du livre papier. En termes, je vais parler de raccordement technique pour pouvoir accéder aux ressources. Le libraire se raccorde à la plateforme ainsi que la bibliothèque pour accéder au contenu. On a un autre type d'offres de prêt qui sont des plateformes qui cumulent, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui présentent les deux fonctions, c'est-à-dire de libraire et de plateforme de distribution en même temps, et qui sont destinées à l'usage des bibliothèques. Donc la bibliothèque s'interface techniquement pour accéder aux ressources numériques disponibles sur ce type de plateforme. S'il y a une deuxième bibliothèque, la bibliothèque peut travailler bien évidemment avec la plateforme de distribution, peut travailler avec le libraire, mais devra s'interfacer avec la plateforme de distribution pour accéder aux ressources. Et là où l'ensemble se complique, c'est si une nouvelle plateforme propose également l'offre d'autres éditeurs auprès numérique, le risque est que le libraire doive s'adapter pour s'interfacer techniquement, ainsi que les deux bibliothèques. Donc le principe qui a présidé à la création du dispositif technique de PNB, c'est de prendre les mêmes acteurs, il ne s'agit pas de priver un acteur de sa fonction, et de mettre au centre un organisme qui va laisser la relation telle qu'elle existe déjà entre le libraire et la bibliothèque, et qui va prendre en charge la discussion technique avec la plateforme pour proposer l'objectif étant de proposer une boîte à outils, si je vulgarise beaucoup, une boîte à outils à destination des libraires et à destination des bibliothèques. Dans les échanges de données qui se passent entre ces acteurs, pour vous expliquer, la plateforme de distribution stocke le fichier. Le libraire reçoit via PNB de la plateforme de distribution le catalogue qui est accessible sur sa plateforme, et qu'il peut le présenter ainsi à la bibliothèque. La bibliothèque commande auprès du libraire, le libraire transfère sa commande à PNB, PNB la traite avec la plateforme de distribution, et redescend l'information au libraire et à la bibliothèque, en diffusant en particulier à la bibliothèque toutes les descriptions de ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire tout ce qui permet l'enregistrement de l'acquisition dans le système de la bibliothèque, sur son portail ou sur son SIGB. Le principe de PNB, c'est que quand une deuxième plateforme propose via le dispositif des œuvres disponibles auprès, c'est à PNB de s'interfacer et de prendre en charge les différences techniques, de façon à l'objectif étant de minimiser le plus possible les incidences sur le reste des acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire logiquement, le libraire et la bibliothèque ne sont pas impactés par les spécificités techniques d'une nouvelle typologie d'offre ou d'accès à l'offre, PNB fait le nécessaire pour pouvoir continuer ce qu'on appelle l'interopérabilité sans que ça aide d'incidence auprès des bibliothèques et des libraires. Si j'ai une nouvelle bibliothèque qui travaille avec le libraire, le libraire peut de facto offrir à la bibliothèque la capacité d'achat sur les deux plateformes de distribution, puisqu'il fonctionne déjà. La bibliothèque s'interface juste avec la boîte à outils PNB, et si vous avez des solutions clés en main, si c'est le même opérateur de portail ou même SIGB, c'est une solution qui se met en place en dix minutes. C'est le temps d'ouvrir les accès sur PNB, il y a des solutions clés en main qui le permettent. Une troisième plateforme de distribution, même principe, tous les acteurs de la chaîne profitent et accèdent au catalogue sans que c'est d'incidence auprès des autres intervenants. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est disponible via le dispositif PNB ? Ce sont des chiffres qui datent de janvier 2016. On avait en présence 892 marques éditoriales, un peu plus de 104 000 titres différents disponibles. En étudiant la différence entre ce qui est proposé au grand public par ces 892 marques éditoriales et ce qui est proposé aux collectivités, on arrivait à un taux à peu près de 63%. Ce sont des chiffres de janvier, donc c'est fort probable que c'est évolué à la hausse. Qui utilise PNB aujourd'hui ? Il y a trois plateformes qui proposent leurs ressources numériques auprès via le dispositif PNB, Eden, Eden Immatériel et Numilog. Nous avons 39 libraires qui aujourd'hui sont capables de répondre à des commandes de bibliothèques de ressources numériques via le dispositif. Et puis nous avons 74 utilisateurs de type collectivité, parmi lesquels la couverture aujourd'hui c'est France, Belgique, Suisse. En France, on a 26 bibliothèques municipales. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a toute typologie de municipalité, puisqu'on a des collectivités de moins de 10 000 habitants du type Ébens. On a Fréjus, on a Montpellier, donc on a vraiment différents types de bibliothèques municipales. Nous avons la ville de Paris et puis 41 réseaux intercommunaux ou bibliothèques départementales de près qui permettent ainsi, par le réseau et l'utilisateur de près de 2 000 collectivités, les usagers ont accès à la ressource numérique par cet intermédiaire. Je vous propose de vous montrer les évolutions. On a démarré en janvier 2015, on avait à peu près 2 300 prêts qui passaient par le dispositif. Demandes de prêts et accès à la ressource. Aujourd'hui, on est à peu près 500 demandes de prêts par jour qui sont faites via le dispositif. Je vous propose de vous montrer en image comment fonctionne un prêt version usagée d'une bibliothèque, la Bibliothèque de Paris, puisque Didicom, étant à Paris, ses salariés sont usagés de la Bibliothèque de Paris. Vous avez la présentation du portail de la ville de Paris. Vous voyez ici, après une recherche, un livre numérique qui a été acquis par la ville de Paris via PNB. Tout ce qui est affiché ici, grâce à l'intervention du prestataire de la ville de Paris, et des informations qui ont été collectées auprès de PNB, en particulier ce qu'on appelle la métadonnée de l'offre acquise, qui leur permettent en particulier de présenter des fiches détails qui reposent sur les données qui ont été transmises par l'éditeur via PNB. On a la possibilité d'accéder à un extrait, qui permet d'ouvrir une liseuse dans un navigateur, et puis la possibilité d'accéder aux documents, et c'est à partir de là où tout le dispositif technique PNB est totalement transparent, mais travaille en sous-main. Quand on accède aux documents, il y a toute une discussion entre le portail de la Bibliothèque PNB et les plateformes, pour en particulier savoir si la ressource est toujours disponible, et si la ressource est toujours disponible, si on est dans les limites de la durée du prêt, et si le nombre d'utilisateurs aujourd'hui laisse une place à la demande de prêt. Si oui, vous avez un bouton télécharger. Quand on télécharge, ça lance une instruction auprès de la plateforme concernée par l'ouvrage. On reçoit un petit fichier à travers tout le dispositif. Ce petit fichier, il s'enregistre sous, on le met sur son ordinateur, et on le rentre dans une application de lecture. La difficulté aujourd'hui principale, c'est la DRM Adobe. Je ne vous mens pas, j'ai une application de lecture ici qui n'était pas authentifiée sur mon ordinateur. Quand j'ai voulu lire le livre, j'ai eu un message d'alerte. J'ai créé mon compte Adobe, qui est le moyen de déverrouiller la lecture du fichier. La DRM est posée par l'éditeur, à la demande de l'éditeur. Une fois que j'ai créé mon compte, rentré mes identifiants, ma lecture peut démarrer. Le livre rentre dans ma bibliothèque, demande l'application de lecture. Il y a d'autres applications de lecture. Par exemple, Adobe Digital Edition, même principe. Vous ajoutez très simplement la ressource dans votre bibliothèque. Après, vous pouvez bien évidemment la mettre sur votre liseuse. Pour cela, vous prenez le titre en question et vous le glissez sur la liseuse de façon à pouvoir le lire sur support. Une fois que la lecture est terminée, le lecteur va pouvoir restituer, faire ce qu'on appelle le retour, retour anticipé, puisque soit les 21 jours de presse sont dépassés et on n'accède plus à la ressource, soit on a terminé plus tôt et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un retour anticipé. À ce moment-là, l'écosystème PNB se met également en marche, de façon à ce que l'ensemble des acteurs, le distributeur et la bibliothèque soient informés que le lecteur a restitué l'oeuvre, donc elle est de nouveau prêtable. Et surtout, le lecteur, l'usager de la bibliothèque, peut réemprunter derrière une nouvelle ressource, puisqu'il a restitué celle qu'il avait déjà empruntée. Ce qu'il faut retenir du dispositif technique, c'est que l'interprofession et de façon collective maintiennent un système interopérable avec l'objectif de limiter au plus possible les implications techniques des acteurs pour les laisser à une plateforme qui centralise les problématiques techniques. Merci beaucoup pour avoir respecté le temps de parole. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur l'application PNB, des questions techniques ? Parmi les intervenants. Moi, j'aurais juste une petite question qui est technique. Vous avez dit qu'il y avait un système en France, un système en Belgique et en Suisse, et je voulais savoir si c'était le même système ou s'il y avait une manière différente de gérer. Ce PNB, oui, la boîte à outils est la même que les collectivités soient en Suisse, en France ou en Belgique. La boîte à outils et le spectre fonctionnel du prêt restent le même dans les trois territoires aujourd'hui ouverts au dispositif. Donc là, on a vu un exemple avec une liseuse. Il faut savoir que lorsqu'on utilise une tablette, c'est plus facile, plus rapide. Puisqu'il suffit de faire deux petits clics et il n'y a pas besoin de faire glisser. Le téléchargement, ça prend deux secondes. C'est assez magique. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui utilisent déjà PNB ? Est-ce que vous auriez un retour à faire sur la façon dont ça fonctionne ? Ou sur les retours des utilisateurs eux-mêmes ? Ne soyez pas timides, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un micro dans la salle ? Oui. Bonjour, Julien. Je travaille à la médiathèque départementale du Puy-de-Dôme. On a PNB depuis mars. Le dispositif technique de dialogue entre le SIGB, PNB, le libraire, tout ça, ça marche sans souci. Après, le retour usagé, ce n'est pas aussi simple. Je clique sur l'emprunter et je l'ai sur ma liseuse, c'est magique. Ça marche quand Adobe, ça marche bien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et sur les tablettes, ça marche aussi relativement bien sur iPad. Android, les fichiers ASCM, qui sont les fichiers de téléchargement, sont suivants les systèmes Android. Ils ne sont pas tous reconnus de façon automatique. Donc, il n'y a pas d'ouverture systématique par l'application. Ça veut dire, à la main, aller dire à l'application, associe-moi ce fichier avec mon application pour que tu récupères le livre et que tu te débrouilles. Donc, quand on est un peu moins à l'aise avec le numérique, ce n'est pas si facile que ça d'arriver jusqu'à la lecture finale du document. Ça, c'est aux usagers de le faire, en fait ? Oui, c'est ça. C'est chez eux, quand ils ont leur tablette et qu'ils ont surfé sur le portail, ils ont trouvé le livre qu'ils voulaient. Donc, effectivement, quand on clique, on n'accède pas directement au document. En fait, on télécharge un lien qui, lui-même, va ensuite récupérer le document. Et ce lien, c'est un fichier qui se termine en .ascm, si je ne me trompe pas. Et il n'est pas toujours reconnu par les systèmes d'exploitation divers et variés. Donc, suivant les cas, parce que, notamment, Android, c'est un peu moins fermé qu'Apple, mais il y a plein de versions différentes. Mais ça ne se lance pas forcément automatiquement. Donc, à la maison, on se retrouve à avoir trouvé le livre qu'on veut, l'avoir téléchargé. Toute la partie bibliothèque, on va dire, a bien fonctionné. Et puis, c'est la partie technique d'applications tierces ou d'Adobe qui, pour le coup, ne fonctionne pas forcément. Et sur lesquelles, on n'a pas du tout la main en tant que bibliothécaire. Oui, qui est un problème que rencontrent aussi les particuliers dans les acquisitions quand ils achètent en tant que particuliers. C'est vrai que c'est un problème. Alors, il y a des travaux en cours sur des modes alternatifs de protection qui sont en cours, en particulier RIDIUM, qui réfléchit à un nouveau type de protection. Donc, voilà, les travaux sont en cours. Donc, je vais passer la parole à Sophie qui va nous présenter le réseau Carrel et qui travaille notamment sur les questions de PNB et qui pourra également peut-être répondre avec un petit peu d'expérience sur le retour utilisateur au niveau de Levallois-Péret. Bonjour à tous. Donc, effectivement, moi, je vais d'abord commencer l'intervention par vous présenter Réseau Carrel. Donc, on avait un stand pendant ce congrès et on a fait un petit peu tout à l'heure, mais je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas tous Réseau Carrel. Donc, en fait, c'est une association créée en 2012 et c'est une association représentante des collectivités locales. Donc, à ce jour, près de 400 bibliothèques membres françaises, mais aussi belges et suisses. Et l'objectif de Réseau Carrel étant de contribuer au développement de l'offre numérique dans les établissements de lecture publique. Donc, elle se compose d'un bureau, d'un conseil d'administration. Donc là, il y a des bibliothécaires qui se sont investis et qui conduisent également des groupes de travail. Il y en a plusieurs. Il y en a un sur le livre numérique, il y en a un sur la presse, il y en a un sur images et sons et un sur les jeux vidéo. Et on est associé pour ça, on est appuyé par la BPI qui met un poste de négociateur. Donc, pour vous dire que Réseau Carrel multiplie vraiment ses actions et son axe fort étant justement d'être en veille sur les ressources numériques. Il y a des éditeurs qui viennent nous trouver, le négociateur, de tester les ressources, de les analyser et puis de négocier des tarifs plafonds en tenant compte, bien sûr, de la diversité des bibliothèques sur le territoire. Donc, Réseau Carrel en organise également des journées d'études. Donc, il y en a eu sur l'auto-formation, sur le livre numérique. La dernière en date étant sur PNB, qu'on avait intitulé « Tout savoir sur PNB ». Donc là, on a accueilli vraiment beaucoup de bibliothécaires très intéressés par le projet. On n'a même pas pu accueillir tout le monde. Et puis, sur le site, vous pouvez avoir aussi pas mal d'informations puisqu'on a une partie publique et une partie réservée aux membres. Donc, toutes les ressources sont analysées. Et a été mise en ligne aussi ces derniers jours une enquête, l'enquête qualitative réalisée sur les ressources numériques, complémentaire de celle qui était quantitative, organisée par le ministère. Donc, plein de sources d'infos. Et quand vous êtes membre, il y a des fausses qui sont dans la partie cachée sur les tarifs, sur les commentaires de l'utilisation de ces ressources dans les bibliothèques. Donc, du coup, pour dire ce que n'est pas Réseau Carrel, c'est en tout cas un consortium d'achat type Couprin, mais en tout cas un véritable réseau collaboratif, un réseau de plus en plus fort et de riches échanges d'expériences et de conseils. Donc, pas que sur PNB, sur toutes les autres ressources. Donc, la prochaine Assemblée Générale aura lieu le 28 juin. Donc, on a lancé un appel au renouvellement des instances, du bureau et du conseil d'administration. Et là, on est très satisfait. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi présents dans la salle. On a eu un retour assez énorme de bibliothèques qui veulent s'investir dans Réseau Carrel, participer à de nouveaux groupes de travail et même en créer de nouveaux, notamment autour de la jeunesse et de l'auto-formation. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, le 28 juin. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter. Et donc, après, pour aller plus directement dans le livre numérique. Donc, là, sur PowerPoint, je vais développer un petit peu le rôle du négociateur. Donc, un poste vraiment, vraiment important. Donc, Réseau Carrel utilise toutes les offres de livres numériques. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les ressources qui sont déjà listées. Pour vous dire qu'il y en a une nouvelle qui est en étude qui est YouScribe. Sauf que pour l'instant, on a une vacance du poste de négociateur au sein de la BPI. La personne, ça y est, on a fait sa connaissance aujourd'hui, va arriver au 1er septembre. Donc, voilà. Pour vous dire qu'on a vraiment les prestataires qui frappent à notre porte. Donc, YouScribe, on a été plusieurs le recevoir. Mais bon, après, il faut négocier. Il faut faire évoluer le modèle économique. Donc, après, PNB et le rôle de Réseau Carrel. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on a fait la journée d'études sur PNB. On a déjà publié des choses. Donc, en fait, vraiment, Réseau Carrel assure son rôle de négociateur. Comme pour les autres ressources. Et rencontre les éditeurs pour des évolutions attendues. Et surtout, Réseau Carrel ne prône pas PNB comme un modèle exclusif. Donc, et du coup, l'association n'hésite pas à formuler des recommandations, des critiques. Donc, qui ont été publiées au fil de l'avancée du projet. Que vous pouvez retrouver en ligne également sur le site. Depuis le départ, depuis 2014, on a publié des avis. En tout cas, la position de Carrel, c'est vraiment de participer à rendre cette offre le plus en correspondance possible. Avec les attentes, les besoins des bibliothèques. Et ce, bien sûr, en visant le public, les publics qu'elles servent. Donc, Réseau Carrel a fait partie du groupe de travail du ministère. A assisté à plusieurs réunions. Donc, des réunions interprofessionnelles. Et les premières bibliothèques expérimentatrices étant membres de ce groupe de travail. Donc, je vous rappelle, c'est Montbelier, c'est Grenoble, c'est Aulnay-Soubois. C'est Levallois. Et puis, nous ont rejoint aussi après Paris, la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Sachant que beaucoup d'autres bibliothèques se sont joints au projet dans la foulée. Donc, la BDP de l'Ardèche également. Et que beaucoup d'autres nous signalent silencés. Donc, au niveau Réseau Carrel. Donc là, c'est un petit PowerPoint qui rappelle le dispositif de DILICOM. Je n'entre pas dessus, puisqu'il vous a bien été présenté. En tout cas, la position de Réseau Carrel, c'est pour vous dire des points forts qu'on va voir ensemble. Et puis, bien sûr, pour reprendre le sujet de l'ABF, des points qui fâchent. Et en tout cas, des évolutions attendues plus, plus. Donc, en termes d'avantages, il y en a beaucoup. Donc, maintenant, le nombre d'éditeurs à présent engagés. Et là, vraiment, j'appuie sur le rôle de Réseau Carrel, qui est allé rencontrer les éditeurs et pouvoir dialoguer avec eux. Et ce qu'on peut dire, c'est que la faiblesse de l'offre éditoriale constatée au départ est à ce jour dépassée. Donc, à titre d'exemple, à Levalois, on s'est lancé en 2014. On n'a pas pu dépenser le budget prévu, puisqu'il n'y avait pas ce qu'il fallait dans le catalogue. Donc, aujourd'hui, nous, on a listé à peu près 115 000 titres maintenant au catalogue. Donc, des chiffres un peu plus récents que ceux que vous avez situés. Des avantages de PNB, c'est la lecture en mode déconnecté, à la différence de toutes les autres l'offres de livres numériques que l'on a en bouquet, qui sont en streaming. Donc, là, c'est vraiment en correspondance avec les attentes du public et l'aspect nomade qui va avec. Des achats de titres à l'unité, de pouvoir, comme ça, caler sa politique documentaire, vraiment de manière appropriée dans chacune des bibliothèques. Donc, de développer et articuler avec le développement des collections physiques ou bien avec une autre offre numérique. À Levalois, on a BBOvox et on a pris PNB. Donc, BBOvox, du streaming, que des documentaires. Donc, on s'est dit PNB, que de la fiction et que de l'actualité éditoriale. Et puis, dans des avantages également, donc, on peut dire de PNB, c'est un service à valeur ajoutée vraiment significative. Donc, par rapport au papier, des livres qu'on peut obtenir vraiment très rapidement. On passe la commande le lendemain, ils sont dans le catalogue. Vous avez vu la gestion des flux qui vous a été présentée. On a des accès simultanés. Donc, quand on prend la ruée sur les prix littéraires. Donc, je reprends l'exemple de Charlotte de Fuentinos, qui était vraiment un super exemple. Donc, 10 accès simultanés, vite déjà pris. Donc, le temps qu'on rachète en papier, du coup, on a racheté en numérique. Donc, une satisfaction plus, plus de vos publics. Donc, tous les éditeurs ne feront pas l'accès simultané. Donc, là, je vous le dirais, ça fait partie des points qui fâchent. La possibilité de charger sur plusieurs terminaux. Donc, vous avez votre liseuse, votre tablette. Vous ne voulez pas l'embarquer dans le métro. Moi, j'ai un iPad mini. Je ne souhaite pas me trimballer avec dans le métro. Hop, du coup, je télécharge sur le smartphone. Ce qui permet de compléter, de lire quand on a trois quarts d'heure de transport. C'est pas mal aussi. On a vu la possibilité de feuilletage aussi. Donc, pour valider un choix de lecture. Donc, ça, c'est aussi super. On peut lire une vingtaine de pages. Du coup, la rapidité, la facilité également du téléchargement. Sauf qu'avec le bémol, les difficultés d'Adobe. Donc, c'est quand tout fonctionne bien et qu'on a tout réglé au départ. Donc, moi, je parle de deux secondes. Mais effectivement, c'est dans le meilleur des cas. Et donc, du coup, je porte le focus sur l'apport des bibliothécaires. Donc, c'est sûr qu'il faut de la médiation. Donc, en ligne, nous, on le fait également par téléphone. On le fait à la demande. On fait des petits déj' du numérique une fois par mois à peu près. Donc, on aide énormément. Donc, ce qui veut dire qu'il y a effectivement beaucoup de pistes d'amélioration attendues. Notamment sur les offres des auditeurs dont la durée de la licence varie. Donc, je pense que je vous l'ai mis le tableau. Donc là, je n'insiste pas là-dessus puisque vous avez fait les démos de comment on accède à un document et télécharger. Donc, Réseau Carrel, on a pu rencontrer les éditeurs. Donc, l'idée, c'était de les voir avec eux pour la durée d'utilisation de la licence. Donc, certaines qui sont trop courtes. Donc, le nombre de téléchargements variables. La péremption des jetons. Donc, derrière, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un back office où on peut suivre tout ça. Donc, dire que certains éditeurs nous ont bien écoutés. Donc, moi, je cite Madrigal, Gallimard, Flammarion, Tal. Donc, qui ont doublé la durée de la licence, qui ont revisé également les accès simultanés. Des prix élevés, parfois, voire trop élevés. Donc, qui peut être relativisé, les prix ? Puisque, comme je vous l'ai dit, quand on a un livre qui vient tout de suite, on n'a pas besoin de le couvrir. On n'a pas besoin de l'équiper de puces RFID. Donc, il faut relativiser ça, nous, bibliothécaires. Mais il y en a qui restent toujours quand même trop chers. Donc, je vais vous montrer le tableau avec les prix des éditeurs. Et puis, on a parlé du DDRM. Donc, nous, la position de Carel, c'est s'affranchir des DRM ou du moins proposer des DRM light. Donc, Réseau Carel est membre de RIDIUM, du consortium RIDIUM, pour le développement de LCP Lightweight Content Protection, pour vraiment une solution plus facile. Donc, je dirais que pour résumer avec les éditeurs, j'espère que le tableau est bien lisible. Je dirais une belle écoute de la part des éditeurs. Et on a eu des échanges fructueux pour l'injonction des nouveautés, justement. Donc, maintenant, on a pu en faire rentrer. On a un grand nombre d'éditeurs et des éditeurs qui ont allongé la durée de la licence, d'entre eux non. Donc, on est encore avec beaucoup d'attentes. Donc, Actes Sud, par exemple, en ce moment, on est en train de se dire, et on a fait le choix pour certains, on arrête d'acheter Actes Sud. Donc, une forme de boycott, mais une durée de licence qui est de trois ans, avec un nombre de téléchargements. Voilà. Donc, après, à chaque bibliothèque, également, de faire ses choix. Un autre éditeur qui ne propose pas d'accès simultané, pour nous, ce n'est pas possible. Donc, là, c'est Hachette, c'est Albin Michel. Et quand il y a après des prix qui sont multipliés par trois par rapport au prix public, pour nous, ce n'est pas soutenable non plus. Donc, en conclusion, pour dire que PNB, on se mobilise. C'était beaucoup de réunions, de rencontres avec les éditeurs. Gellimard, on a dû les voir trois fois. Hachette et Albin Michel, c'était en début de semaine. Donc, pour l'instant, fin de non recevoir. On ne désespère pas. Donc, à suivre. En tout cas, nous, PNB, on dit que PNB, on est content de tester. On voit le public qu'on sert. On a le retour des bibliothèques. Donc, dans notre public, on sert beaucoup les seniors. Donc, le confort de lecture pour les seniors, une part de notre public, on ne peut pas l'oublier. Donc, il ne faut pas oublier qu'on est au service de nos utilisateurs. On sert également les grands lecteurs avec l'aspect nomade. Donc, voilà, c'est intéressant. Mais en tout cas, nous, on ne baisse pas les bras et on va continuer. Et donc, n'hésitez pas à adhérer à Réseau Carrel. Plus on sera fort, plus il sera possible de faire pression. Donc, je peux vous dire que pour Actes Sud, le Valois, Paris et la Fédération Wallonie-Bruxelles, on arrête. Je sais que Courbevoie m'a sollicité pour savoir quelle était notre position sur Achète. On ne démarre pas non plus. Pas d'accès simultané. Un prix multiplié par trois, c'est non. Donc, voilà. Merci beaucoup. Donc, on rentre un petit peu plus dans les sujets qui fâchent, puisqu'on commence à entendre parler de boycott. On va prendre une question dans la salle. J'ai oublié de dire, en tout cas, que chez chacun d'entre nous, les usages augmentent. Donc, là, j'ai mis le tableau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bruxelles, c'est pareil. Je viens de discuter tout à l'heure avec le collègue de l'Ardèche. Donc, tous les mois, maintenant, ça monte. J'avais plusieurs questions. Je vais essayer d'aller vite. Benoît, d'Habitatèque de Cergy. Est-ce que vous comptez d'abord refaire une journée ? Parce que je pense que durant 12 mois, ça bouge tellement de temps que la journée tour sur le PNB, un an prochain, ça va tellement changer qu'il y a de quoi faire de nouvelle journée. Quand vous dites que vous êtes pour un modèle qui ne soit pas exclusif, que vous ne prenez pas le PNB comme étant la seule solution, est-ce que vous avez déjà des modèles alternatifs à proposer ou d'autres solutions qui existent déjà ? Parce que moi, je ne les connais pas. Et enfin, il y a un paradoxe dans ce que vous dites par rapport à ma deuxième question. C'est qu'on sait que le numérique fait une concentration des usages. Il est difficile d'être numéro 2 dans une offre sur Internet. Donc, il y en a un qui va forcément remplacer l'autre. Face à YouTube, il n'y a pas de numéro 2, il y a Dailymotion, mais c'est anecdotique. Donc, il y aura forcément une offre qui va paraître meilleure qu'une autre, qui va la remplacer. C'est très difficile. Donc, est-ce que Internet ne concentre pas les usages ? Il est facile d'avoir une pluralité de propositions alternatives à PNB. Donc, en tout cas, pour la journée d'études Réseau Carrel, sur le site de Réseau Carrel, j'ai oublié de vous dire, vous avez le compte-rendu de la journée et les captations qui sont en ligne. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu venir, parce qu'effectivement, on a eu 130 personnes, 50 personnes n'ont pas pu être acceptées et on a eu plein d'autres demandes encore. Donc, il y a déjà ça. Oui, donc, les journées d'études, ça fait partie justement de ce qu'on offre à nos membres. Il n'y a aucun souci. Donc, après, pour les évolutions, moi, je ne suis pas devin. Donc, on n'est pas devin Réseau Carrel. Donc là, on essaie de s'adapter au mieux en faisant bouger. Ce n'est pas facile. Donc, là, on estime qu'on a fait les premiers pas. Voilà, donc, PNB est apparu. Voilà, donc, nous, on essaie de s'en emparer et de faire au mieux. Concernant les offres concurrentes, en fait, est-ce qu'il y a des offres différentes de PNB qui peuvent être utilisées par des bibliothèques qui seraient actuellement disponibles sur le marché ? Dire qu'on n'est pas pour l'exclusivité, moi, je comprends bien la démarche et le positionnement idéologique. C'est-à-dire, en gros, vouloir que les bibliothèques aient le choix dans l'acteur qu'elles souhaitent. Mais est-ce que ça existe déjà ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une idée de projet ? Est-ce que... Non, pour l'instant, d'accord, ok. Non, pour l'instant, ce qu'on a, c'est les bouquets. Donc là, on a l'opposition entre les bouquets et le streaming. Et puis là... Oui, vous savez, alors, j'allais dire, aujourd'hui, PNB, enfin, le dispositif technique PNB, ce n'est qu'un moyen d'accès à une ressource, comme je vous l'ai expliqué. Aujourd'hui, PNB, c'est le modèle interprofessionnel qui est proposé par l'ensemble des acteurs. Donc, à ce titre-là, aujourd'hui, il n'y a pas de système dans la même logique qui se sont mis en place. Néanmoins, vous avez des offres type Numilog qui sont accessibles par deux dispositifs techniques. PNB, d'un côté, selon le fonctionnement technique du dispositif. Et puis, vous avez un accès direct à la plateforme de Numilog. Donc, vous avez une alternative par rapport au fond de cette plateforme. Je peux peut-être remonter, même si j'interviens, mais je peux peut-être... Sur la question de la non-exclusivité des modèles, effectivement, il n'y a pas d'exclusivité de modèles. Il y a plusieurs options qui sont proposées. PNB est une option qui est en train d'avancer au sein des bibliothèques françaises. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, la question que je me pose sur l'exclusivité, c'est... Je suis une bibliothèque. Je voudrais proposer un livre sous un format streaming. Je ne veux pas le modèle du téléchargement. Après, on discute. Je parle... C'est dans l'absolu. Après, est-ce que c'est pertinent ou pas ? Le streaming, c'est une autre question. Mais admettons que je voudrais le format streaming, ce livre, le dernier musso, pour prendre un exemple quelconque. Est-ce que l'éditeur va accepter de me l'offrir sous cette autre forme-là ? Ou est-ce qu'il me dit, moi, la seule forme auquel j'accepte de le proposer, c'est le format téléchargeable ? Du coup, je n'ai plus, finalement, le choix. Si je veux avoir tel ouvrage et que je voudrais le proposer streaming à distance, il y a une forme d'exclusivité qui se profile sur ce modèle-là. C'est le choix de l'éditeur, on est d'accord. C'est ça, la problématique. Deuxième problématique, je suis un éditeur. Je décide de mettre à disposition des livres numériques aux bibliothèques. Je n'ai pas envie de rentrer dans un dispositif de type DRM, mais j'aimerais être dans le dispositif PNB. Comment je fais ? Puisque le dispositif qui est proposé, le téléchargement induit la chronodégradabilité, qui est le modèle qui est proposé, il n'y a pas le choix. Il ne peut pas être dans PNB. C'est le cas d'Iffraction, qui est un éditeur qui vient de lancer un modèle alternatif. C'est un éditeur qui n'est pas mainstream, on est bien d'accord, mais qui a fait le choix de ne pas opter pour ce modèle-là parce que le modèle ne correspondait pas à son souhait de diffuser le livre numérique en bibliothèque. Donc il n'y a effectivement pas une non-exclusivité de fait. Effectivement, il y a les bouquets, il y a le modèle téléchargeable. Donc chaque bibliothèque a toute liberté de choisir le modèle qu'il souhaite. Là-dessus, il n'y a absolument aucun souci. Mais ce qu'on peut voir pointer, c'est que par les faits, on risque d'avoir effectivement une restriction des possibles parce que tout simplement, les modèles proposés par certains éditeurs font que je ne veux pas diffuser sans DRM, je ne peux pas rentrer dans un dispositif PNB, c'est ce qui est dommage, ou je veux pouvoir proposer une qualité de catalogue en streaming, je ne pourrais pas parce que tout simplement ne permet pas d'avoir un élément. Je pense que la difficulté de l'exclusivité, ce n'est pas de dire que tel modèle va tout prendre parce qu'il y a une volonté de devenir exclusif. Je ne crois absolument pas à cela, mais il se peut que dans les faits, du choix des éditeurs ou des modèles qui s'émergent, on risque d'aller vers un modèle qui fait qu'il n'y aura pas une alternative. Bon, voilà. C'est plus là-dessus qui nous interroge. Là, je ne peux pas prendre le dégradable, on est d'accord qu'il n'y a pas un prêt ? Ce n'est pas un prêt au sens du prêt numérique. C'est quoi l'intérêt d'être dans PNB si il n'y a pas de DRM ? Utilise le micro, Olivier, sinon on en parle. Quel est l'intérêt pour l'infraction d'entrer dans PNB s'il se refuse à imposer des DRM ? Autant qu'il est une offre alternative. Toutes nos bibliothèques ont parfois plusieurs offres de livres différentes. On peut avoir des bouquets cyberlibris et avoir en même temps une offre numilogue, et en plus parfois une offre PNB. On est d'accord. Donc voilà, c'est à l'infraction d'avoir une offre bibliothèque. Et là, je pense que Réseau-Carel sera tout à fait attentif à inscrire cette ressource dans le catalogue. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas une volonté de pluralité des modèles. J'entends bien que vous pouvez proposer PNB et tous les autres modèles. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est qu'à un moment, le modèle fera que... On fera toujours le choix plutôt de là où la plupart des bibliothèques sont allées. Et que du coup, on risque d'avoir... Moi, je pense que la question à l'envers. C'est-à-dire qu'à mettons que moi, j'ai envie de voir proposer dans ma bibliothèque une double possibilité d'accéder aux livres numériques, une modalité non connectée, téléchargeable, et une modalité streaming. Voilà. Je veux la pluralité d'accès du livre numérique au sein de mes usagers. Bien. Si j'ai envie d'avoir la même qualité de catalogue aujourd'hui, possible en téléchargeable, parce que le catalogue proposé PNB est vraiment en train de devenir intéressant, est-ce que j'ai cette possibilité, moi, bibliothèque, de dire que je voudrais offrir aussi cette possibilité à mes usagers en mode streaming ? Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas certain que certains éditeurs disent que je vais, sur certains agrégateurs, proposer mon livre sur tel modèle et aussi sur ce modèle. Pour l'instant, je ne suis pas certain que tu as tous les éditeurs qui ont fait le choix d'être à la fois téléchargeable, sauf sur des patents comme du Miloï, ou sur les autres éléments. C'est juste ça, quand il s'agit. C'est-à-dire, est-ce que la bibliothèque aura toujours la possibilité de choisir sa modalité de diffusion ? Après, voilà. Est-ce que ce n'est pas le cas des offres immatérielles ? Pardon ? Est-ce que ce n'est pas le cas des offres immatériques ? Oui, mais immatériels nous expliquent que certains éditeurs commencent à réfléchir, à sortir du dispositif immatériel pour rentrer, parce que, tout simplement, la demande, elle se fait là aujourd'hui. Mais on peut... Il ne s'agit pas du tout de porter un jugement sur le choix de ces éditeurs, mais c'est de se dire que, finalement, nous, bibliothèques, dans la volonté de proposer telle ou telle diffusion du livre au sein de ses usagers, de fait, ça se restreint un tout petit peu. Alors là... Oui, je voulais vraiment être convaincant. Il est tout à fait possible d'avoir des offres différentes dans un même outil informatique qui serait notre portail de ressources, avec du streaming d'un côté pour certains éditeurs qui en feraient le choix, et d'avoir à côté une gestion DRM, etc., en essayant d'être le plus transparent possible pour l'action de l'usager. Ce que je veux dire, c'est que les bibliothèques ne choisiront pas d'aller vers PNB parce que c'est PNB et parce qu'on est nombreux à le faire, mais parce que l'offre qui est dans PNB nous convient. Je ne suis jamais oublié que c'est pour ça qu'on est là. Et je crois que la majorité des bibliothèques préfèrent toujours Gallimard à E-Fraction. C'est une réalité. On est absolument d'accord. Ça, je ne remets absolument pas du tout en question là-dessus, mais on voit bien que c'est la qualité des catalogues qui vont faire qu'on va opter pour telle ou telle solution. Mais si les catalogues streaming s'appauvrissent, on voit bien que c'est une option qui va petit à petit s'appauvrir. C'est ça que je veux dire. Je ne remets pas du tout en question ce que tu dis. On ne va pas vous laisser tous les deux débattre jusqu'à la fin de la session, même si c'est très intéressant. Par contre, j'ai relevé la notion de boycott qui était soulevée par Réseau Carel. Est-ce que, comme on a une notion de boycott pour certains éditeurs qui refuseraient de faire des offres qui correspondent aux besoins des bibliothèques, on pourrait avoir de la même manière, justement, des demandes émanant des bibliothèques, demandant du service en streaming et du téléchargement, ou soit les bibliothécaires qui puissent contrôler l'usage derrière, ou au moins avoir une plus grande interaction que celle qui existe actuellement. Je vais peut-être passer la parole à Lionel pour sa présentation. Alors, là, je vais présenter les positions de l'ABF au sujet du livre numérique. Donc là, l'ABF n'est pas dans une approche d'expérimentation, puisqu'elle n'est pas une bibliothèque, mais elle est plutôt dans une posture de stratégie, de défendre la manière dont on... les modèles qui peuvent être défendus pour une meilleure diffusion du livre numérique. Alors, là, vous le savez, il y a un an, nous invitions Julia Reda à exactement une table ronde du même type. C'était un samedi en fin de congrès. puisque l'ABF s'engage, et elle s'est engagée maintenant depuis plusieurs années, pour à la fois une réforme européenne du droit d'auteur, qui est en cours au sein de la Commission européenne, puisque Julia Reda a été mandatée pour faire un rapport, en faisant des propositions pour justement réadapter ce droit d'auteur à l'heure du numérique. Et parmi ces propositions, il y a une exception au droit d'auteur pour transposer la loi sur le droit de prêt qui est actuelle en France, un papier, pour le livre numérique. C'est-à-dire que l'ABF, au sein des Blida, mais aussi au sein de l'IFLA, même si l'IFLA semble un tout petit peu être un peu moins catégorique sur ce point-là, est vraiment pour la reconnaissance d'un droit de prêt du livre numérique pour les bibliothèques. Donc, c'est une exception au droit d'auteur. Alors, quelle est la différence, finalement, entre la voie contractuelle, celle que vous nous avez décrite, et finalement, un droit de prêt ? C'est tout simplement que, s'il y a un droit de prêt, toute offre éditoriale numérique faite aux particuliers est empruntable. Donc, il n'y a plus cette question dont on vient de débattre. C'est-à-dire que, tout d'un coup, 100% de l'édition numérique proposée aux particuliers est empruntable en bibliothèque. Ce qui est le cas pour l'édition papier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'édition numérique, puisque le représentant du ministère nous a parlé de 50% de l'offre, mais je crois que c'est un petit peu plus aujourd'hui dans le PNB. On est à plus de 60%. C'est ça. Voilà. Donc, il y a 40% aujourd'hui de l'offre proposée aux particuliers qui n'est pas accessible aux bibliothèques. Donc, ça, c'est un des premiers éléments pour nous qui est absolument fondamental. L'ABF a souligné tous les points que Sophie a mis en avant sur les difficultés de la voie contractuelle. Donc, vous comprenez bien que la voie contractuelle, ce sont les ayants droit, et notamment l'éditeur, qui décident des conditions de diffusion et de distribution des livres numériques auprès des bibliothèques. Voilà. C'est lui qui a le dernier mot. qui n'empêche pas qu'il puisse y avoir une négociation, une discussion avec les éditeurs, mais c'est quand même lui, au final, qui décidera. Alors que si on bascule sur un droit de prêt, on ne peut plus s'opposer à ce que tel livre soit empruntable en bibliothèque. Alors, c'est à la fois sur le catalogue qu'il peut y avoir un embargo, mais il peut aussi y avoir un embargo, même si aujourd'hui, ça s'améliore, il faut quand même bien le reconnaître, il peut y avoir un embargo en termes de temps. C'est-à-dire qu'on peut décider que la toute dernière nouveauté ne sera pas disponible dans un premier temps pour certains éditeurs, pour les bibliothèques, mais dans un deuxième temps. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément pour nous qui est absolument fondamental. Et nous précisons bien que nous sommes pour un droit de prêt numérique, avec bien évidemment derrière une juste rémunération des auteurs, qui est absolument fondamentale, puisque aujourd'hui, les représentants des éditeurs, je vous renvoie au fameux livre de Richard Malka, qui est indiqué que quand c'est gratuit, c'est volé, pour aller vite, sous-entend quand même, il y a un discours comme quoi ceux qui seraient pour cette exception au droit d'auteur, joueraient contre les auteurs. C'est-à-dire qu'on porterait atteinte à ce droit d'auteur. Il faut juste indiquer que s'il y a un droit de prêt, et c'est en cela où c'est loin d'être simple, il y a nécessairement une compensation qui est reversée aux ayants droit, intermédiaires et auteurs. C'est ce qui fut le cas pour le droit de prêt du livre imprimé, qui a une dizaine d'années, pour arriver à s'entendre, parce que c'est très complexe, et que bien évidemment, si on s'engage sur une voie du droit de prêt numérique, il va bien falloir engager une discussion pour la rémunération des auteurs. A savoir qu'aujourd'hui, c'était notamment le cas lors du forum de la société des gens de lettres qui était en début d'année, les auteurs aujourd'hui se plaignent du modèle de la voie contractuelle, en indiquant qu'aujourd'hui, ils sont peu rémunérés sur les prêts. Très clairement. Ils disent qu'ils touchent à peu près 10 euros, me semble-t-il. Je parle sous votre contrôle, je crois, 10 euros pour l'achat du livre qui sera emprunté, et pour le livre papier, soit à peu près à 1 euro par prêt. Aujourd'hui, il ne touche rien sur le prêt. Donc les auteurs disent, nous, cette voie contractuelle-là, on n'est pas justement rémunérés. Bien. Par contre, donc on est d'accord sur ce point-là, après, sur les modalités, de la manière dont on voudrait être rémunéré, on commence à ne plus être d'accord. Bien. Mais j'insiste là-dessus pour nous dire que sous le discours, prenez le droit de prêt, ce n'est pas être en faveur du droit d'auteur. C'est attention. On est bien d'accord. Deuxièmement, l'ABF, très clairement, le ministère de la Culture, et ça a été rappelé ce matin, mais ils l'ont fait savoir. Alors, juste une parenthèse, ce droit de prêt ne sera véritablement opérationnel, en tout cas pour engager cette voie-là en France, que si c'est une décision au niveau européen. Voilà. Donc la décision, elle revient à la Commission européenne. Et si la Commission, l'Union européenne, opte, et là je parle encore sous ton contrôle, Vincent, opte pour cette... Je ne peux pas me prononcer, je suis modérateur. Ah oui, excuse-moi. Mais tu peux me dire que je dis une bêtise, par contre. OK. Que si l'Union européenne opte pour cette exception au droit d'auteur, eh bien les pays membres de l'Union européenne devront appliquer, à eux de trouver les dispositifs pour la mettre, mais devront l'appliquer. Et c'est ce que nous dit aujourd'hui le ministère, en disant, moi, écoutez, aujourd'hui, c'est une décision du haut niveau européen. Moi, je botte en touche, et je considère qu'aujourd'hui, la meilleure voie pour la diffusion du livre numérique en bibliothèque, c'est la voie contractuelle. Ceci dit, ça n'empêcherait pas la France de prendre une position, y compris législative, puisque sur la question de la TVA numérique, la France, ainsi que d'autres pays, ont pris la décision d'appliquer une TVA réduite, qui a été contredite par la Commission européenne et par un jugement, il me semble, de la Cour de justice européenne. Mais pour l'instant, il y a toujours cette TVA réduite. C'est ce que j'allais justement dire, c'est qu'on a vu que là, pour le coup, le ministère est allé à l'encontre de l'Union européenne et il s'est mis sous une menace d'une amende, finalement, pour appliquer une TVA qui n'était pas celle qu'avait indiquée l'Union européenne. Et là, pour le coup, on nous dit que là, ce n'est pas possible pour le droit de prêt. Donc, l'ABF a évidemment regrette que finalement, le ministère ne veut pas s'engager, ne veuille pas s'engager dans cette voie-là parce que nous, nous considérons que le droit de prêt de livre numérique est pour nous la garantie du plein exercice de notre mission de service public et de diffusion du livre numérique. Il peut notamment avoir le droit de prêt reconnu et le PNB fonctionné. Il n'y a absolument rien d'antinomique entre ces deux éléments-là. Ce n'est pas PNB le problème, c'est la voie contractuelle qui pose un problème. On est bien d'accord là-dessus. Alors, on défend ce point de vue. Néanmoins, il pourrait y avoir un paradoxe. Nous avons participé à la fameuse table du groupe de travail qui a mis en place le ministère il y a maintenant un an et demi autour de la diffusion du livre numérique dans les bibliothèques publiques qui ont donné lieu à des recommandations que l'ABF a signé. Et on pourrait considérer qu'il y a un paradoxe puisque vous dites que vous défendez absolument le droit de prêt et les recommandations qui ont été signées par tous les acteurs de la chaîne du livre finalement met en avant la voie contractuelle. Alors là-dessus, pour nous, il était important de préciser un élément. C'est que, un, il était inconcevable qu'au moment où pour la première fois tous les acteurs de la chaîne du livre numérique se retrouvaient autour d'une table pour pouvoir discuter, pour pouvoir se dire clairement qu'il était hors de question qu'on ne puisse ne pas être présent. Ça, c'était une évidence. Deux, on nous avait clairement indiqué que comme la seule voie légale aujourd'hui pour la diffusion du livre numérique en bibliothèque, c'est la voie contractuelle, on ne pouvait pas être dans une discussion sur un droit de prêt numérique. Puisque, donc, nous avions bien conscience que si nous nous engagions dans ce groupe de travail-là, il s'agissait bien évidemment de discuter que dans le cadre de la voie contractuelle. Et donc, nous avons considéré que même si la voie contractuelle n'est pas la voie qui est à notre faveur, il nous fallait être présent pour défendre le point de vue des bibliothèques, mais nous n'étions pas seuls, il y avait Carrel, il y avait la DBDP et je ne sais pas s'il y avait la DBGV, voilà, qui étaient présentes. Il était essentiel que dans cette discussion, il fallait que nous soyions présents. Et d'ailleurs, la présence des bibliothécaires a permis d'adoucir certains éléments du texte tout premier que nous avions eu qui était quand même assez dur et ça nous a permis de pouvoir affirmer la non-exclusivité des modèles, que l'expérience usagée était fondamentale dans les types de DRM qui étaient proposés. Tout le monde convenait d'ailleurs dans toute cette table ronde que le DRM Adobe était absolument une antithèse d'expérience usagée et c'est la seule aujourd'hui qui est proposée. Tout le monde a convenu, éditeur aussi, que c'était un mauvais dispositif mais c'était le seul. C'était très important au final que nous tous, nous puissions savoir là où nous n'étions pas d'accord et en même temps de faire entendre que nous avons des missions de service public et que contrairement à ce que dit Arnaud Noury, le directeur Tachette, nous ne sommes pas les intermédiaires du secteur commercial. C'était important de l'indiquer et ça nous a permis de bien nous comprendre. Nous avons signé donc ce texte-là parce que nous avions participé à ce travail et que l'engagement de l'ABF à côté des autres associations professionnelles avait permis d'adoucir là-dessus mais nous avons indiqué lors de la signature que ce n'était pas la voie qui avait notre faveur et que nous accompagnions ce modèle-là parce que c'était le seul légal aujourd'hui mais que l'ABF, elle, se battrait pour la reconnaissance de ce droit de prêt. Donc ça pourrait paraître paradoxal dans un premier temps mais il était hors de question d'être dans une logique de la chaise vide où finalement tout se fait sans nous et on ne peut plus rien dire à partir de ce moment-là. Ça c'était l'élément. Voilà. Je vais m'en tenir à ça. Non. Après c'est peut-être dans le cours des questions qui étaient posées par la suite mais on a parlé des non-exclusivités des modèles. là-dessus je ne reviens pas et on a évoqué la problématique des DRM et de l'interopérabilité. On peut ouvrir le débat avec la salle si vous avez des questions aux trois intervenants supplémentaires à ce que vous avez déjà dit. C'est le moment. Merci de vous présenter avant d'intervenir. Alice Bernard, la médiathèque de Saint-Avertin. j'ai un questionnement alors peut-être que voilà on verra qui pourra me répondre ou m'éclairer. PNB on est sur un système où on achète on paye des licences pour des livres numériques donc avec une durée de vie limitée dans le temps je ne sais pas cinq ans dix ans etc. Il y en a qui font des limités. Il y en a qui font des limités ? Il y en a deux immatériel et achète et Alain Michel. Ouais. Et avec d'autres conditions. Parce que du coup voilà avec ce système de licence on prend un livre numérique qui dure cinq ans au bout de cinq ans il faut le racheter et du coup je me demandais si les bibliothèques n'allaient pas constituer leur catalogue uniquement avec des titres qui sont sûrs de sortir des Musso et compagnie au détriment de livres de titres un peu plus confidentiels mais tout aussi intéressants. voilà. Oui moi je pense qu'effectivement c'est toute la capacité du bibliothécaire de réfléchir et de connaître son public et de le servir au mieux et en fonction de ses attentes donc moi je pense qu'entre numérique ou physique les fois restent les mêmes en revanche effectivement il faut s'attacher à la durée de la licence quand elle est trop courte et qu'on a peur que ça sorte pas moi je vous cite un exemple de Levallois donc c'est pour Mathias Sénard donc le dernier prix qu'il a eu donc la boussole c'était le concours je crois donc qui a été acheté et les bibliothécaires qui ont fait la commande ont pris d'anciens titres de Mathias Sénard et donc ceux-ci n'ont pas été touchés alors que le prix avec enfin la boussole qui a eu le prix on a dû racheter une licence voilà donc c'est vrai qu'au démarrage on tâtonne et après moi je vois dans mon équipe enfin les bibliothécaires trouvent ce qui correspond et je pense qu'on a 400 titres à part cet exemple que je vous cite de Mathias Sénard globalement tout a été utilisé ce que tu pointalises en fait c'est la problématique encore une fois de la voie contractuelle je reviens là-dessus et effectivement j'ai peut-être pas insisté sur un élément tout à l'heure tu fais bien de le président sur les licences c'est que la transposition du droit de prêt donc répond à la question de la complétude des catalogues là il n'y a plus de problématiques tous les catalogues sont accessibles et elle règle le problème des licences voilà c'est-à-dire qu'elle le permet d'avoir accès à ces éléments-là et du coup on rentre dans des dispositifs qui sont beaucoup plus pérennes en fait dans ces éléments-là il y a un élément auquel je ne vous ai pas dit et c'est la propriété des fichiers ah tu voulais l'évoquer non ? oui je voulais dire c'est que c'est vraiment terrible pour les bibliothécaires de devoir faire des choix comme ça et donc quand on achète la compasse donc nous on a Ipagine qui est la plateforme du libraire donc on voit à côté la durée de la licence qui est en nombre de jours enfin c'est infernal de raisonner comme ça d'aller voir derrière où on en est du nombre de téléchargements qui reste possible enfin au secours mais c'est vrai que dans les groupes de travail du ministère quand on a soulevé ça et qu'on a dit mais pourquoi les éditeurs n'auraient pas quelque chose de similaire on nous a répondu ben oui c'est la concurrence entre éditeurs c'est comme ça et c'est vrai que nous bibliothécaires ça ne nous plaît pas et d'ajouter tout ça à nos choix enfin c'est infernal ce qu'il faut bien comprendre c'est que la voie contractuelle crée quand même un vrai déséquilibre de rapport de force malgré tout puisque les éditeurs ils sont dans leurs droits il n'y a absolument pas du tout à contester le droit qu'ils ont actuellement de pouvoir établir cela et donc du coup c'est difficile pour nous quand on va négocier donc il y a quand même une négociation d'arriver quand même avec de l'argument qui puisse leur dire mais comprenez-nous puisqu'eux ils peuvent totalement être dans cette position là c'est difficile je rebondirai sur ça après mais on a une question non non vas-y vas-y pour rebondir sur ce que tu avais dit je pense que ça correspond aussi aux problématiques de livres physiques puisqu'on a des livres qui sont en bibliothèque qui n'ont jamais été empruntés qu'on finira par désherber aussi donc ça existe aussi tout à fait en physique j'avais une première question c'était une question plutôt sur la stratégie on voit que dans les bibliothèques présentées il y a beaucoup de bibliothèques départementales qui ont fait le choix d'adhérer à l'offre PNB est-ce que pour revenir sur le fait que le numérique concentre l'usage est-ce que la stratégie alors c'est plutôt une stratégie même si je sais que chaque collectivité fait ce qu'elle veut avec son argent mais est-ce que l'échelon départemental n'est pas l'échelon le plus adapté à avoir une offre numérique qui pourrait correspondre à la fois à une offre financièrement supportable et à des usages effectifs c'était ma première question derrière l'idée c'est exactement le cas de ce qui se passe en Belgique où finalement et c'est un modèle qui en tous les cas je considère le modèle de la voie contractuelle c'est certainement le meilleur modèle aujourd'hui modèle belge c'est-à-dire une sorte d'entité qui achète pour les bibliothèques et qui met à disposition à toutes les bibliothèques publiques ce qui a été acheté et les BDP c'est un modèle équivalent qui a été acheté et d'ailleurs les BDP souvent on a cité l'Ardèche tout à l'heure la bibliothèque de l'Ardèche connaît un très gros succès avec ce discursif parce que les bibliothèques qui sont en Ardèche sont des petites ou moyennes bibliothèques qui n'ont pas les moyens de pouvoir porter un coup et là la BDP répond complètement à cet élément-là pour moi je pense qu'effectivement dans un modèle de voie contractuelle c'est certainement celui-ci et le modèle belge là-dessus est assez exemplaire c'est le modèle francophone belge parce que la Belgique n'est pas du tout unifiée au niveau des modèles des développements et c'est Wallonie-Bruxelles et ma deuxième question c'était que pense Carrel et l'ABF du modèle qui se développe beaucoup aux Etats-Unis sur les ressources numériques du pay-per-use alors justement j'avais une question par rapport à ça et par rapport à l'utilisation des licences puisque je prends un exemple néerlandais où aux Pays-Bas ils développent une application durant l'été l'association des bibliothèques néerlandaises a développé une application qui s'appelle Vacancy Bib donc la bibliothèque de vacances qui est ouverte aux non-usagers des bibliothèques et qui permet de télécharger un certain nombre de documents et de les lire plus tard et ils ont fait le calcul qu'en fait sur 10 000 titres qui pouvaient être téléchargés donc les gens téléchargent quand ils ont un accès wifi ils téléchargent ils téléchargent ils téléchargent sur les 10 000 titres qui vont être téléchargés il y en a seulement 100 en fait qui vont être réellement ouverts et il y en aura 10 au final qui seront lus alors je ne sais pas comment ils récoltent les chiffres mais je voulais savoir si justement on pouvait avoir enfin s'il y avait un intérêt en fait à développer ce type d'usage et si la voie contractuelle dans ce cas là pouvait être une solution par exemple ou pas alors c'est des modèles qu'on voit en BU notamment enfin il y a des la pay per use où on a aussi le pattern driven acquisition c'est à dire qu'on achète le livre numérique que s'il est lu véritablement par l'usager donc la bibliothèque paye l'accès à un catalogue avec la latéralité et ensuite elle va réellement payer les livres qui ont été réellement lus il y a une acquisition donc on dit que c'est les usagers alors du coup ça pose des problématiques puisque du coup c'est l'usager qui construit l'offre donc ça pose d'autres questions on va pas rentrer là dessus on va pas s'en sortir mais voilà et ce que dit quand même néanmoins les BU c'est que ils ont la certitude qu'au moins ce qu'ils ont en considérant que si un étudiant a pris ce livre c'est qu'en fait ça répondait à un besoin certainement de la communauté des étudiants dans telle discipline et que ce livre effectivement lorsqu'il a été téléchargé enfin acquis par la bibliothèque il est en fait réutilisé très vite derrière parce qu'il correspond à une demande des étudiants par contre ils s'aperçoivent que souvent c'est très cher c'est tout le problème du modèle économique c'est à dire que moi je suis prêt à un modèle mais qu'est-ce qui est cher c'est juste l'accès au catalogue ou c'est l'achat du titre c'est l'achat et voilà c'est à dire que l'accès au catalogue c'est un droit d'entrée au catalogue qui est qui est qui est relativement cher enfin bref voilà mais il faut bien que derrière il monnaie en fait c'est l'argent et c'est ce service là qui est relativement cher d'ailleurs le Canada a fait un communiqué il y a 15 jours communiqué intéressant qui est à la fois BM et bibliothèque publique et bibliothèque universitaire dans lesquels ils ont indiqué qu'ils étaient pris à la gorge par les coûts qui sont en train d'exploser en Amérique du Nord alors en plus ils ont un change très défavorable c'est à dire que le dollar canadien parce que c'est des plates c'est Overdrive qui domine le marché d'ailleurs qui s'attaque au marché européen et qui se prépare à venir en France fait payer en dollars américains leurs ressources et le change fait que ça amplifie l'élément mais le modèle du paper use qui pourrait être une dire bon moi les livres que je prends je suis certain qu'ils sont lus c'est pour être une option qui peut être totalement dans la voie contractuelle puisque c'est l'éditeur qui décide de la diffusion de son livre là le seul souci pour nous et c'est le nerf de la guerre c'est à quel coup sachant quand même qu'en fait aux Etats-Unis il y a le ils ont un système de licence ils ont l'accès à l'ensemble du catalogue Hachette international contrairement à la France et que le vrai problème aujourd'hui c'est le prix pour les bibliothèques américaines c'est ça aujourd'hui c'est le coup peut-être une question pour PNB je ne sais pas si vous pourrez répondre mais comment vous voyez l'arrivée d'Overdrive est-ce que ça fait partie des questions que vous posez au sein de DILICOM ou est-ce que pour l'instant ce n'est pas une question oui de toute façon notre objectif c'est de s'adapter le plus possible à l'écosystème et aux innovations et aux nouveaux acteurs que les acteurs puissent intégrer PNB serait un mieux après sur la partie très stratégique et plus politique de ces actions là moi je gère le service technique alors j'ai un peu moins de vision que ne l'aurait eu Véronique Batker la direction générale donc je n'ai pas d'informations particulières sur ce dossier les quelques infos que j'ai je voudrais avoir une précision à savoir si le prêt numérique réglerait le problème de la limitation des accès simultanés parce qu'actuellement suivant les éditeurs on en a certains qui offrent des accès à un ou voire plusieurs enfin c'est un des problèmes aussi il y a la durée de la licence mais il y a aussi la question des accès simultanés aujourd'hui dans le dispositif on a effectivement des accès simultanés qui vont de 1 à 6 accès simultanés dans les offres par exemple proposées par Eden dans les offres Numilog c'est un accès simultané voilà et dans l'offre immatérielle il y a autant d'accès que de prêts consentis donc vous avez vraiment une typologie d'offres qui reste très libre pour l'éditeur effectivement du coup c'est un mode de consommation des ressources qui n'est pas la même à gérer par les bibliothèques mais aujourd'hui effectivement on a un peu de tout donc c'est modulable et c'est au choix et c'est vraiment au choix c'est la politique le choix des éditeurs si le droit de prêt est reconnu cette question là sera dans les négociations avec les auteurs parce que l'auteur lui par exemple ne veut pas entendre parler de prêts simultanés lui considère qu'il est pour le droit de prêt voilà il est pour une compensation il n'y a pas de problème mais aujourd'hui la position par exemple de la société des gens de l'aide c'est de dire c'est un prêt et à chaque prêt on touche un euro ils veulent le transposer sauf que ce que disait Nicolas Jean ce matin et là pour le coup il avait raison c'est que on est sur d'autres problématiques et c'est là où ça risque vraiment de discuter très fortement puisque le droit de prêt faudra bien définir les modalités derrière de rémunération des ayants droit et de calcul et donc il faudra bien qu'on ait quelque chose le livre papier il est emprunté il est pris on le sait sur le numérique il faut trouver une nouvelle grille de lecture et là dessus très honnêtement je pense que nous tous les acteurs bibliothèques qui sont favorables là dessus on n'est pas tout à fait prêt encore à apporter une proposition là dessus c'est sûr que sur le principe on est d'accord mais que derrière il va falloir qu'on trouve des solutions idéales et c'est là dessus que finalement on nous dit vous êtes bien joli mais vous nous dites le droit de prêt mais voilà il faut qu'on réfléchisse très fortement et c'est là où on doit se mobiliser plusieurs associés mais je pense que c'est européen pour trouver des solutions de la juste rémunération des auteurs qui est fondamentale et les éditeurs parce que là aussi pour mieux rémunérer leurs auteurs on est absolument d'accord sinon je voulais dire pour Overdrive on les a rencontrés avec le réseau Carrel leur catalogue était tout à fait insignifiant en termes d'intérêt pour nous au moment où on l'a rencontré il y avait très très peu de titres francophones et au sein de ces titres francophones beaucoup de choses canadiennes enfin québécoises donc le risque d'une concurrence frontale avec l'offre aujourd'hui des trois plateformes d'Hilicom est assez peu enfin je n'avais pas une menace immédiate et à des tarifs qui vraiment n'étaient pas du garantir absolument pas la sécurisation des finances publiques sur ce point là d'ailleurs des finances publiques le paper use dont on parlait certes pour le livre ça a l'air de choquer tout le monde mais c'est la consommation en jetons que Réseau Carrel a demandé dans ses recommandations sur les ressources numériques de faire cesser et personne ne dit rien sur le kiosque RTVOD et d'autres ressources numériques extrêmement utilisées dans les bibliothèques donc il y a un moment où on focalise sur le livre parce que je pense que là on est sur un il y a un côté affectif du livre quelle que soit sa forme pour un bibliothécaire nous qui sommes des professionnels des ressources numériques on a parfois des étonnements quant à ce qu'on reçoit des bibliothécaires comme remarques sur le livre numérique alors que ça fait 20 ans que ça existe sur une autre ressource numérique je veux dire vous disiez tout à l'heure tu parlais de l'accès au catalogue et je suis d'accord sur plein de choses c'est pas du tout le souci mais on s'est jamais inquiété de ne pas avoir accès à la totalité de la vidéo mondiale et là on voudrait toute la production littéraire française on a pour la musique un grave problème d'accès et les grands acteurs que ce soit Deezer ou Cobeuse vont largement nous ignorer nous les bibliothèques d'ailleurs il n'y a même pas de droit de prêt sur les disques donc voilà c'est ça je veux dire tu dis on veut du streaming ou du téléchargement c'est à notre choix ça ne gêne personne quand tu n'as que un Blu-ray et pas un DVD ça ne gêne personne quand tu as un SACD ou pas un CD enfin tu vois il y a un moment les logiques il faudrait les étendre à l'ensemble des collections qu'on acquiert quand même juste réagir en fait sur ce point là parce que je pense que c'est un point que moi j'entends dans les négociations dans les discussions qu'on peut avoir avec les éditeurs au niveau européen et en fait quand on demande l'accès à l'ensemble du catalogue ça ne veut absolument pas dire qu'on va acheter l'ensemble de la production littéraire puisque les budgets des bibliothèques sont limités c'est juste le choix d'avoir la possibilité de choisir dans les contenus et de mettre à disposition des lecteurs en fait les budgets étant toujours la contrainte qui fera que l'offre sera ce qu'elle sera voilà voilà ouais mais on peut penser à un paper use qui ne soit pas du tout le banon des jetons c'est à dire qu'on achète un nombre de jetons et qu'à ce nombre de jetons c'est le nombre de titres téléchargeables par des usagers donc il y a un gros réservoir de jetons et ensuite le nombre de jetons arrive à zéro il n'y a plus de titres téléchargeables donc il ne faut pas faire moi là le paper use tel qu'il existe n'est pas compatible avec les jetons mais ça peut aussi devenir compatible avec des jetons aussi c'est pas un paper use exclusif justement il y a d'autres modalités de paper use quoi les jetons telle chose vaut tant de jetons tel autre vaut tant de jetons enfin voilà bah oui c'est pas évident non plus ouais et la programmation sur la durée aussi il y avait un nombre de jetons plus de services en compte de succès moins l'offre est accessible oui une licence avec tant tant de jetons c'est à dire tant de téléchargement et effectivement un réseau carrel on s'est battu là dessus pour les faire bouger pour certains parce que je ne sais plus lequel c'était une durée de licence de temps et très peu de téléchargement ou de jetons aussi non mais on est d'accord alors je vais juste revenir sur ce que vous avez dit précédemment en fait sur la question d'une plateforme qui existe en Belgique francophone ce que nous on constate au niveau européen c'est que les néerlandais les danois ont construit des plateformes nationales en fait pour les bibliothèques publiques on sait qu'on a au niveau français également mais en bibliothèque universitaire le consortium Couprin aussi qui achète et qui a développé des licences nationales pour faire en sorte d'avoir une offre qui soit pérenne en fait aux bibliothèques ma question c'est est-ce qu'à un moment donné on pourrait arriver avec Réseau Carrel par exemple dans quelques années une forme peut-être de plateforme nationale ou de réseau qui soit suffisamment puissant pour négocier des ressources au niveau national ça en tout cas ça ne dépend pas de nous donc déjà quand on voit toutes les échelles à la taille du département donc nous par exemple de Levallois il n'y a pas de département dans les Hauts-de-Seine on passe dans un territoire maintenant du Grand Paris donc nous on est le T4 les collègues qui étaient dans notre département ils passent au T11 enfin voilà on fait quoi quelle échelle on trouve moi naïvement je me souviens il y a quelques années je disais ça ce matin à Lionel j'avais pensé que les BNR pourraient être ça donc voilà qu'elles puissent desservir et Nicolas Georges m'avait dit non mais non c'est pas du tout pour ça qu'ont été conçus les BNR donc effectivement quelle échelle donc par rapport aux pays que vous citez la France on n'est pas à la même échelle que les Pays-Bas on n'est pas le même nombre d'habitants donc mais effectivement ce serait bien qui est une solution qui permette de distiller comme ça et de servir plus largement c'est une décision politique et la réflexion du monsieur l'illustre bien c'est à dire qu'on essaye de calquer le modèle que l'on avait pour le papier au modèle pour le numérique et tant qu'on ne sera pas sorti de ce paradigme de pensée sans préjuger de ce qu'a dit le monsieur on est au risque de subir le même sort que l'industrie musicale ou que l'industrie du vidéo moi quand j'entends par exemple moi je ne suis pas du tout dans le prêt numérique et je n'en ai pas dans ma structure mais quand j'entends par exemple qu'on a un certain nombre de prêts et un fichier ne peut être dupliqué je ne sais pas on va le vendre avec 10 accès par exemple ça me fait quand même sourire alors qu'on sait très bien aujourd'hui qu'on s'envoie tous des fichiers de nombreuses fois on se les partage etc voilà et je pense qu'il va falloir penser à un nouveau vraiment il va falloir changer de paradigme et arrêter de penser la diffusion de fichiers numériques de fichiers numérisés sur le mode du papier en se disant bon alors attends on faisait ça avec le papier on avait des accès à comment on va faire avec le numérique pour essayer de transposer parce que les problématiques ne sont plus les mêmes alors moi je parle pour l'ABF l'ABF est totalement disposée à réfléchir à un nouveau modèle économique de diffusion du livre numérique qui soit à la fois favorable pour les bibliothèques les éditeurs et les auteurs sauf que nous on est tout à fait ouvert à penser de nouveaux modèles aujourd'hui en face de nous il y a une volonté de garder ce modèle physique et c'est là où on a une très grande difficulté où nous nous sommes tout à fait parce que c'est ça la difficulté c'est qu'aujourd'hui le dispositif tel qu'il est l'usager lorsqu'il voit notre offre il nous dit mais c'est pas possible est-ce que vous pointez là et c'est nous qui sommes en première ligne et on nous dit mais ces bibliothécaires ils comprennent rien mais si justement on comprend parfaitement sauf qu'on subit une posture qui est et c'est de bonne guerre l'éditeur lui il défend un modèle économique et il n'y a pas lui comment dirais-je c'est de bonne guerre on ne peut pas mais voilà donc il y a une friction entre nous on sent bien qu'il faut penser à un nouveau modèle qui soit un modèle qui rémunère tout le monde équitablement mais qui ne peut pas et en face une résistance très forte pour maintenir un modèle qui est le cas de la musique qui est typique ceci étant dit il y a quand même un gros problème en compte au niveau des marchés du livre numérique à l'exemple si on prend un livre à l'achat en numérique qui coûte presque si cher que le papier aujourd'hui vous pouvez acheter je ne sais pas le dernier le dernier bouquin d'un auteur en de l'extraction donc ça fait un à un à moi c'est un dernier avec la couleur des sentiments la couleur des sentiments était en vente à 17 euros sur une plateforme à 17 euros je vais me permettre juste par rapport à l'offre grand public effectivement là vous achetez une ressource 17 euros mais vous allez avoir 6 lectures simultanées vous n'allez pas acheter 6 fichiers qui vont être plus par 6 personnes vous achetez un droit d'accès simultané de 6 personnes donc déjà si vous prenez le parallèle par rapport si vous restiez dans une offre de particuliers mis à disposition des bibliothèques pour avoir la même capacité de répondre aux attentes des lecteurs il faudrait acheter 6 fois la ressource ce qui existe aujourd'hui dans certaines offres d'accord c'est justement ce que j'ai expliqué tout à l'heure c'est à savoir qu'on est à c'est à dire qu'on est à l'ère de la recrutivité de l'oeuvre c'est à dire que quand vous dites ça vous êtes déjà dans un ancien schéma oui mais le je ne sais pas si c'est de nature à rassurer les éditeurs sauf qu'il y a une offre légale voilà après c'est toujours la problématique sauf qu'on risque de couper la branche sur laquelle on s'appuie parce que si on diffuse comme ça les auteurs n'en vivront plus et n'auront plus de production donc c'est là qu'il est important mais par contre pas le cas était tellement cher que aujourd'hui on a vu même moi j'ai encore touché des gens qui disaient bah moi on a créé des vidéos sur internet comme ça tous les gens qui veulent bénéficier des articles des revues scientifiques et qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas des bibliothèques qui ont les moyens de créer ça ils peuvent accéder directement sur internet là vous parlez de side hub mais c'est un c'est oui mais c'est le monde universitaire c'est différent les implications sont différentes du monde de l'édition qu'on connait en bibliothèque publique mais c'est votre point de vue il est tout à fait concret en fait c'est les discussions qu'on a au niveau français les discussions qu'on a au niveau européen mais on n'a pas la solution en fait actuellement c'est toute une histoire de négociation il y a des luttes de pouvoir en fait entre éditeurs auteurs les bibliothécaires en soi ne sont pas enfin on n'a pas vraiment notre mot à dire sur la partie économique en fait de la discussion en même temps les auteurs et les éditeurs ne sont pas d'accord entre eux les auteurs ont une position complètement différente de celle des éditeurs c'est vrai qu'ils seraient favorables à une rémunération du prêt numérique à l'ancienne parce qu'un prêt pour eux ça ramènerait une petite somme d'argent mais c'est on est vraiment au tout début des négociations en fait les éditeurs ne se moquent jamais de nous non c'est une boutade vous avez un coût marginal de production qui est déjà la zéro et qui va être plus cher un fichier numérique ou un fichier pas tout d'autre de papier on se moque mais coût à zéro il y a toute l'infrastructure parce qu'il y a un hébergement non 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 vous avez quand même non je parle du coût marginal de production après c'est pas de stockage parce que des livres papiers il faut les entreposer aussi il y a tout il y a la matière première il y a tout ça donc ces coûts là sont aussi mais je pense que la question de changement de paradigme par les messieurs derrière en fait c'est parce que les éditeurs sont sur leur modèle économique qu'ils ne veulent pas changer actuellement tout à fait non tout à fait on vient de passer pardon on vient de passer trois jours à parler d'innovation d'innovation et d'expérience d'usage comme modèle et là d'un coup on rebascule dans un truc un peu médiéval on va dire donc effectivement les pratiques des usagers c'est pas du tout ces pratiques là de recréation de la rareté etc et moi en pôle doc etc j'en suis à me dire le livre numérique je fais l'impasse complète dessus sauf sur des offres comme effraction etc parce que je peux proposer quelque chose et pour le reste les gens je les renvoie là où j'aimerais qu'ils n'aillent pas c'est à dire sur des plateformes comme Amazon etc je leur dis mais c'est moins cher allez-y quoi parce que là je préfère moi l'argent public le mettre ailleurs sur des choses qui vont répondre à des pratiques et à des choses effectivement innovantes en termes de médiation etc et puis ça m'empêche pas de faire du travail autour du numérique en leur disant vous avez des outils vous êtes maintenant beaucoup équipés ou sinon nous on peut vous prêter des lecteurs et des choses comme ça et puis chez vous utiliser les plateformes qui sont en accès sur des coûts moindres et qui du coup impactent pas la comptabilité et l'argent de la collectivité voilà moi je trouve ça n'a tellement pas de sens de recréer cette économie de la rareté avec du numérique que je préfère ne pas aller là-dedans et ne pas y adhérer quoi alors on va terminer parce qu'il est 5h30 on a même un peu dépassé je voulais remercier les trois intervenants pour leur participation et également vous pour votre participation active à ce débat on aura bien compris en fait que tout le monde n'est pas d'accord et qu'en tout cas on n'a pas encore trouvé de solution au prêt numérique d'ailleurs on ne devrait même peut-être plus parler de prêt numérique parce qu'il n'y a pas de prêt en fait c'est un accès mais on espère en fait que on espère en fait qu'avec la mobilisation des bibliothécaires on puisse faire évoluer les modèles je vous remercie beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements